Le diable est méchant, il est rusé, c'est un menteur, c'est un lion qui cherche à voler, tuer, égorger, détruire. Mais gloire sera rendue à Dieu qui nous a donné un Messie, un Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit « Moi, je suis venu, non pas pour voler, tuer, détruire comme l'ennemi et le voleur, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Aujourd'hui, le diable rôde et s'il trouve une porte ouverte dans la vie des uns et des autres, des enfants de Dieu, des hommes, il rentre et il fait un désastre. Et parfois, on est là dans nos vies et on ne comprend pas pourquoi on se sent si mal. Parfois, on est là dans nos vies et on ne comprend pas pourquoi il y a une oppression, il y a des œuvres de ténèbres qui sont là, on n'est juste pas bien. Et on se dit « C'est à cause des circonstances. » Mais l'apôtre Paul a eu cette révélation, ses yeux se sont ouverts et il a dit « Les amis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des hommes. » On a l'impression que c'est ce que l'homme nous a dit qui nous a détruit. On a l'impression que c'est la pression de la situation qui nous détruit. Mais parfois, on ne voit pas derrière qui tient les ficelles, qui agit dans le monde invisible. Et Paul a dit « Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais il y a derrière une puissance invisible. Le diable, les démons, les autorités spirituelles qui sont là et qui œuvrent dans ce monde, « Agissant puissamment dans ce monde pour détruire, égorger, voler. » Et lorsque le diable trouve une porte, il y rentre. Mais gloire à Dieu, si nous fermons les portes, le diable n'aura aucun accès à notre vie. J'aime ce que le Seigneur Jésus a dit. Jésus est venu et Jésus n'avait aucune porte ouverte dans sa vie. Aucune. Et il a dit, dans Jean au chapitre 14 et au verset 30, il dit « Le prince du monde n'a rien en moi. » Il n'a rien en moi. La parole vivante littéralement dit « Il n'a aucune prise sur moi. » Il peut chercher, il peut essayer de trouver quelque chose, il ne trouvera rien. Aucune ténèbre, aucune porte ouverte. Il n'a pas accès à ma vie. D'ailleurs, c'est moi qui vais donner ma vie pour pardonner le péché des hommes. Ce n'est pas le diable qui prend ma vie, c'est moi qui la donne. Parce que Jésus n'avait aucune porte ouverte et le diable ne pouvait absolument pas toucher à sa vie. Frères et sœurs, nous devons avoir cette vision de maturité, cette vision de Jésus. Nous avons trop les yeux fixés sur les hommes, sur les prédicateurs, sur les hommes de Dieu. Mais Dieu t'a donné bien plus qu'un prédicateur. Dieu t'a donné Jésus-Christ de Nazareth, ton grand frère, ton sauveur, ton seigneur, ton roi descendu du ciel pour te montrer exactement ce à quoi tu dois ressembler. Il est le modèle que Dieu a donné à chaque être humain. Et aujourd'hui, tu dois fixer toujours tes regards sur Jésus et tendre vers lui et lui ressembler. Et je veux croire qu'à la fin de cette série, nous pourrons dire, le diable n'a aucune prise, n'a aucun accès, n'a rien en moi. Lorsque le diable rentre dans une vie, il arrive avec ses démons, avec ses problèmes, avec ses œuvres. Ce sont les œuvres de l'ennemi et l'une de ses œuvres, c'est la maladie. Lorsque le diable rentre, l'une des premières choses qu'il fait dans la vie d'un homme, c'est si possible de le rendre malade dans son corps. Mais il ne s'arrête pas simplement à toucher le corps avec la maladie et les douleurs et les symptômes et toute la détresse qu'amène la maladie. Lorsque le diable rentre, il vient aussi toucher à tes pensées, à tes émotions, à ton âme. À ce qui fait de toi ce que tu es. Il rentre avec l'oppression. Il rentre avec la dépression. Il rentre avec le découragement. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Et il y a dans la vie de tellement de personnes, des oppressions, de la dépression, du découragement, qu'ils n'arrivent même plus à avancer. Ils n'arrivent même plus à jouir de la vie. Ils n'arrivent même plus à être heureux. Alors que Dieu a dit dans sa parole, il veut que son peuple soit heureux et que le bonheur et la grâce les accompagnent chaque jour. Mais voilà que malheureusement, l'ennemi a même accès au peuple de Dieu. Parce qu'il y a, frères et sœurs, des portes ouvertes. Jésus-Christ a tout accompli. Il a parfaitement fait son œuvre. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire et qui contribue à pouvoir aujourd'hui marcher dans la victoire, le bonheur et la joie. Mais malheureusement, trop d'entre nous, nous négligeons ces portes, nous les laissons grandes ouvertes et nous envoyons un message très simple au diable. On lui dit « Coucou Satan, viens, rentre chez moi, sois le bienvenu ». Lorsqu'une porte est ouverte, c'est le message qu'il entend. Nous devons fermer ces portes. Il amène le découragement et la confusion dans vos pensées. Il amène des limitations et des blocages dans les vies en mettant spirituellement dans votre vie, sans que vous le réalisiez, toutes sortes de liens qui vous attachent spirituellement. Vous voulez avancer, vous voulez aller, mais il y a comme une force qui vous retient et vous empêche d'avancer. Ce sont des liens et des attaches que l'ennemi a pu mettre dans vos vies, dans nos vies. Et il agit aussi de l'extérieur par toutes sortes de fléaux, d'accidents. Et on peut le voir dans la vie de Job, comment lorsque le diable a eu accès à la vie de Job, il a envoyé la foudre, le feu du ciel sur ses enfants et la maison s'est écroulée et ils sont morts. Le vent qui a soufflé. Il a fait en sorte que des armées et des ennemis étrangers sont venus et ont volé tout son bétail, ont égorgé ses serviteurs. Il a cette capacité, quand il y a un accès, de pouvoir rentrer et jouer des circonstances et faire amener toutes sortes de drames et d'ennemis dans votre vie pour voler ce que Dieu vous a donné. Et s'il est possible, il va aller jusqu'à la possession par un contrôle total de tout notre être où il rentre dans l'esprit de l'homme et littéralement la folie s'empare de ses hommes. Et c'est ce que la Bible appelle une possession. Mais en tant que chrétien, si vous avez Jésus, si vous avez fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur et qu'il est venu habiter en vous, le diable ne peut pas vous posséder. Il ne peut pas entrer dans votre esprit et prendre totalement contrôle de votre être. C'est impossible. Parce que l'esprit de Dieu habite dans votre esprit. Et ce n'est pas possible. Mais il y a deux autres dimensions de notre être. Le corps, l'âme, c'est-à-dire les pensées, les émotions, la volonté, et l'esprit, notre cœur. Mais le diable peut rentrer dans la vie d'un enfant de Dieu, dans le domaine de son corps et de ses pensées. S'il y a des portes ouvertes et de son âme, il rentre. J'ai vu trop de chrétiens aimant le Seigneur, liés, attaqués par toutes sortes de mauvais esprits dans leur âme, manifestant des comportements qui sont des comportements d'enfants, cycliques, que même les gens de leur famille manifestaient. Et ils sont restés avec ça toute leur vie, avec cette grande porte ouverte, alors que Dieu voulait littéralement les amener à fermer cette porte et à se débarrasser, une fois pour toutes, de cette œuvre de l'ennemi dans leur vie. On va parler dans cette série de différentes portes. La première porte qu'on va commencer aujourd'hui, c'est le péché. Et j'aimerais que vous puissiez prendre des notes, si vous avez la possibilité de prendre des notes, pour ne pas oublier, parce qu'il paraît qu'on ne retient que 10% de ce qui est dit. Je parlerai ensuite d'une autre porte. Ce sont les mensonges que l'ennemi nous envoie dans lesquels nous croyons. Tous ces mensonges sont un véritable fléau dans la vie des hommes, parce que c'est à partir de ces mensonges-là que l'ennemi entre et a une emprise sur les pensées des uns et des autres. Une autre porte dont on parlera, c'est par laquelle l'ennemi rentre, c'est la peur. Une autre porte, c'est l'offense. Une autre porte, ce sont les héritages générationnels. Et on parlera aussi, bien sûr, d'autres portes comme la mauvaise gestion et la négligence qui coûtent cher parfois. La première porte qui donne accès au diable, c'est le péché. On peut ouvrir nos Bibles ensemble dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. » Ici, l'apôtre Paul parle à des chrétiens nés de nouveau, à l'église d'Éphèse. Et il dit « Il y a des situations dans votre vie qui peuvent vous mettre en colère, qui peuvent vous irriter. Mais si vous vous mettez en colère, ne restez pas sur votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Il continue en disant « Ne péchez point, ne donnez pas accès au diable. » L'apôtre Paul savait que s'il y avait bien une porte par laquelle le diable peut rentrer dans une vie pour la dévaster, c'est le péché. Et il dit « Nous ne devons pas pécher. » Parce que le péché ouvre une porte et donne accès au diable dans ta vie. Dans ce contexte, Paul parle de marcher dans la sainteté, de ne plus vivre comme on vivait avant de connaître Jésus, de ne plus voler, de ne plus dire de paroles mauvaises, de veiller sur nos paroles, de n'avoir aucune méchanceté et amertume à l'intérieur de nous. Il cite une liste de péchés et il dit « De grâce, ne péchez pas, ne donnez pas accès au diable dans votre vie. » Jésus va dire dans Jean au chapitre 5 et au verset 14, à ce paralytique qu'il avait guéri à la piscine de Bethesda, il le revoit au temple. Et il va lui dire, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus savait que la condition de cet homme était terrible. Il avait été paralysé depuis longtemps. Il vivait dans une déchéance totale, attendant de pouvoir un jour rentrer dans cette piscine et de peut-être avoir un ange qui passe pour le guérir. Jésus passe et le guérit, mais il le retrouve et il lui dit « Maintenant, n'ouvre plus la porte au diable, parce que s'il rentre encore une fois chez toi, ta condition risque d'être encore pire. Parce que là, la porte a été fermée, tu as été guéri, etc. Il est parti, mais il va revenir. » Chers amis, le diable revient souvent et toujours des endroits où il a été. Et quand il revient parce qu'il a dû quitter à un moment donné, il va revenir pas seul le démon qui était là et qui a oppressé la vie de cet homme, mais il va revenir avec des copains et sa situation sera sept fois pire, Jésus a dit. « Il est important de garder la porte fermée, parce que si l'ennemi a un accès, Jésus dit, ça peut être très grave et les conséquences peuvent être très graves dans leur vie. » Si tu ne veux pas que le voleur entre chez toi, la première des choses que tu dois faire, c'est de fermer les portes. Avant de chasser, avant de prendre autorité, avant de dire à l'ennemi de sortir, avant de rentrer dans tout un tas de combats spirituels, il est temps à un moment donné de s'arrêter, de rentrer en soi-même et dire « Mais est-ce que ma vie est conforme avec les ordonnances de Dieu et ce que la parole de Dieu dit ? » Est-ce que j'ai des portes grandes ouvertes et l'ennemi rentre et sort comme il veut ? Ou est-ce que vraiment j'ai fermé les portes du péché dans ma vie et cette question est réglée ? Je marche comme Jésus m'a dit de marcher. Il y a ici une grande clé, les amis. La clé, c'est de se dire pour ne plus commettre de péché, c'est de se dire « Mais les conséquences sont lourdes. » C'est quand même à cause du péché que Adam et Ève sont tombés sous la domination du diable. C'est à cause du péché que la maladie, l'oppression, la dépression, la souffrance est entrée dans ce monde. Et voilà que j'entends que même si je suis en Jésus, le diable peut encore, à un certain niveau, avoir accès à ma vie et la détruire. Si je vis encore dans le péché et que j'ouvre des portes. La Bible nous parle de différents types de péchés. Le péché, c'est la désobéissance aux ordonnances de Dieu. Il y a l'impudicité, l'inconduite sexuelle, l'adultère, pornographie, désir contre nature, etc. Le mensonge, le vol, la cupidité, l'amour de l'argent. J'ai vu le diable faire des désastres dans la vie de certaines personnes qui se sont complètement éloignées de Dieu juste parce qu'ils ont ouvert la porte du péché avec la cupidité, l'amour de l'argent, voulant toujours gagner plus. L'idolâtrie a des faux dieux. Mais la Bible nous dit aussi que la cupidité est une idolâtrie. Mais elle nous dit aussi que l'amour du monde est une idolâtrie. Ça veut dire qu'à un moment donné, pourquoi tellement de chrétiens vont mal et les portes sont grandes ouvertes dans leur vie ? Mais parfois, on est idolâtre sans même s'en rendre compte. Jacques a dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que aimer le monde, l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? En aimant le monde, vous vous rendez ennemis de Dieu. Il y a des personnes qui aiment le monde, parfois tellement que ça prend la place de Dieu. Ils abandonnent leur premier amour et leur passion pour Dieu. C'est aussi une porte qui est grande ouverte dans leur vie. Mais ils se disent, non, c'est OK. L'ivronnerie, les addictions, la sorcellerie, les pratiques occultes, la haine, le refus de pardonner, les paroles vaines et mauvaises, la médisance, la critique, les grossièretés, l'hypocrisie spirituelle, faire croire que, dire aux autres que, et nous-mêmes ne pas le mettre en pratique, l'orgueil pour écraser les autres et vouloir toujours s'élever à la place des autres. Tellement de choses dont la Bible nous parle et nous donne des conseils. Et les ordonnances de Dieu ne sont pas là pour vous priver et mener une vie de lois et de règles. Non, les ordonnances de Dieu sont des ordonnances d'amour parce qu'il nous aime et il veut nous protéger. Lorsque mon fils est en train de jouer près du feu, je vais lui dire, ne joue pas avec le feu parce que c'est dangereux, tu peux te brûler. Je lui dis, ne fais pas ci, ne fais pas ça et ne fais pas ça. Parce que si tu le fais, il y aura des conséquences spirituelles. Dieu le dit. Et ces lois, les lois de Dieu et les ordonnances de Dieu sont des lois d'amour pour nous protéger. Des œuvres de l'ennemi dans notre vie. Certains ne savent même pas qu'ils ont des oppressions dans leur vie, ça ne va pas. Et ils ne comprennent pas pourquoi, ils ne sont pas bien. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils réalisent telle chose et qu'ils accomplissent telle chose. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bien parce qu'ils n'ont rien accompli. Mais c'est faux. Tu n'as rien à accomplir. Ce que tu es en Dieu, enfant de Dieu, suffit largement, entièrement à ton épanouissement et à ta joie et à ton bonheur. Mais parfois, il y a des oppressions dans nos vies qui sont là juste parce que l'ennemi a un accès et il y a une porte dans notre vie. Je me souviens un jour, il y a quelques années, dans le travail, il y avait une sœur qui avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire vis-à-vis de moi. Et j'ai dit une parole. Et quand je l'ai dit, j'ai senti quelque chose craquer à l'intérieur de moi. J'ai parlé contre cette sœur. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire contre cette sœur à d'autres personnes. Et toute la semaine, j'étais oppressé. J'avais perdu ma paix. J'avais perdu cette paix intérieure. Je ne savais pas ce que j'avais. Et en arrivant à l'église, pendant la louange, j'étais là et je n'étais pas bien. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Saint-Esprit, je ne comprends pas pourquoi je me sens si mal, pourquoi l'oppression est entrée. Et là, il m'a dit, souviens-toi de ce que tu as dit concernant cette sœur, cette semaine. Et là, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché. Pardonne-moi. Immédiatement, l'oppression est partie. Et je me suis senti en paix. Et tout est redevenu normal. Voyez-vous, le péché a des conséquences. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Que c'est parce que, dans notre vie, nous ne faisons aucun effort pour laisser Jésus et sa parole régner dans notre vie. Mais nous maintenons une vie légère. en nous disant, ce n'est pas grave, le péché, le sang de Jésus, et ça coule, et la grâce de Dieu. Non ! Le sang de Jésus coule sur ta vie, oui, mais on va le voir après. Comment ça fonctionne ? Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres, être dans les ténèbres, et dire, moi, je crois en Jésus, et ça suffit, et tout va bien. Non, 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 non. Tu peux être en Jésus-Christ, né de nouveau, et avoir du péché, une porte grande ouverte dans ta vie, et le diable se serre. Il joue avec toi. Parce que, simplement, tu marches dans les ténèbres, et tu n'es pas venu à la lumière. Mais l'apôtre Jean a dit, si nous, nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus-Christ coule sans cesse sur nos vies, et nous purifie et nous pardonne de toute iniquité. Mais, il faut se repentir. J'en parlerai dans la prochaine série des mensonges que le diable utilise. Mais il y a des doctrines de démons. C'est ces fameuses doctrines des Nicolaïdes qui disent que, en Jésus, tu peux vivre la vie que tu veux, comme tu veux, il n'y a aucun problème. Sauver un jour, sauver toujours, il y a la liberté en Jésus. Vas-y, pêche, ce n'est pas un souci. Jésus a dit qu'il détestait la doctrine des Nicolaïdes, qu'il l'a haïssée. Et aujourd'hui, plus que jamais, je vois dans l'Église tellement de personnes qui se disent, « Jésus, je peux faire ce que je veux, je mène ma vie comme je veux. » Annabelle en a parlé la semaine dernière. Mais vous n'imaginez pas les portes grandes ouvertes du péché. Comment le diable rentre et se dégêne. Et pourtant, c'est si simple. Menez une vie de sainteté. Marchez dans l'amour et la vérité. Suivre l'exemple de Jésus. Et vous pourrez dire, cette porte du péché est complètement fermée. Et l'ennemi n'a pas accès ni à moi, ni à ma famille. Hallelujah. Dieu ne te demande pas d'être parfait du jour au lendemain, c'est juste impossible. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun de ses enfants entre dans un processus que la Bible appelle la sanctification. C'est un processus où celui que tu étais hier, aujourd'hui tu es une meilleure version de ce que tu étais hier. Et tu vas de progrès en progrès dans la sainteté et la sanctification. Tu es de plus en plus, tu ressembles de plus en plus à l'image de Jésus. Et c'est ça qui est important. Parce que quelqu'un qui marche dans la sanctification montre à Jésus réellement qu'il l'aime. Parce que je t'aime, je vais obéir à ta parole. Parce que je t'aime, je veux te ressembler. Parce que je t'aime, je ne peux pas rester dans cette boue du péché pour lequel tu es mort. Et tu as donné ta vie afin de me racheter entre les mains du diable et m'offrir la vie éternelle. Ton sang est trop précieux, Seigneur, je t'aime. Et je vais de progrès en progrès. Et Dieu ne nous demande pas aujourd'hui d'être parfait, de ne plus jamais pécher. Mais il nous demande de ne jamais s'attendre à pécher. Parce qu'il est possible d'être suffisamment mature en Jésus pour ne plus pécher, pour ne plus ouvrir la porte du péché. Et de se dire non, le diable n'a plus accès à ma vie dans ce domaine-là. Et au début de ma vie chrétienne, je crois que j'avais trois ans de conversion. Et je me souviens, je suis tombé dans un péché. Et suite à ça, je suis tombé assez fortement malade. J'ai eu un problème à l'œil. Et une conséquence, plein de conséquences néfastes ont attaqué ma vie. Et je me suis retrouvé dans des situations très difficiles. en l'espace d'une semaine. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est terrible. Je te demande pardon, Seigneur. Et quand j'ai vu les conséquences, j'étais persuadé que c'était Dieu qui me punissait. Je me suis dit, c'est Dieu qui me punit, qui me corrige par la malédiction, par la maladie, par la souffrance. Mais j'étais ignorant. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu est un bon Père. Il ne vous corrigera jamais par la malédiction. Il ne vous frappera pas par la maladie. Il ne vous frappera pas par tout un tas d'accidents et de fléaux pour vous dire, tu as commis quelque chose de mal. Tiens, prends ça. Comme ça, tu auras bien appris la leçon. Mais moi, je lisais l'Ancien Testament. Et en lisant l'Ancien Testament, je voyais que David, celui que Dieu aimait, avait commis un péché. Puis Dieu envoyait son prophète et dit, tu as péché. Donc maintenant, écoute, tu choisis entre l'épée des autres qui vient tuer ton peuple ou tu choisis ma main qui envoie une maladie sur tout le peuple. Je ne sais plus si c'était quoi, la peste ou je ne sais quoi. En tout cas, un fléau. Tu choisis parce qu'il y a des conséquences au péché. Moi, je suis trois fois saint et je ne peux supporter le péché. Donc moi, je lis ça et je ne comprends rien. Et je me dis, mince, Dieu m'a puni. Mais j'aimerais vous dire, oui, Dieu est saint. Oui, Dieu, à un moment donné, fera justice. Et la conséquence du péché, de se faire ce qui est mal, si sur cette terre, il y a une justice, au ciel, il y a une justice encore plus sévère envers le mal. Et que, oui, un jour, le mal sera puni. Un jour, les hommes qui font ce qui est mal seront jugés et condamnés et jetés dans ce lieu de souffrance parce que le diable les aura entraînés. Mais Dieu nous a tellement aimés et Dieu t'a tellement aimés que plutôt que nous frapper comme il le faisait sous l'Ancien Testament parce qu'il n'avait pas le choix, parce que c'était un juste juge, saint et justice devait être faite, Dieu, son cœur, a été touché et il s'est dit qu'il ne frapperait plus les hommes pour leur péché mais qu'il ouvrirait un temps de grâce. Il ne ferait une alliance nouvelle avec l'homme, une alliance qu'il a appelée l'alliance de la grâce, une année de grâce, une année, une saison où Dieu allait envoyer son fils Jésus et que Jésus allait subir la condamnation et le jugement nécessaire pour que cette période de grâce puisse s'étendre à toute l'humanité et que cette bonne nouvelle puisse être annoncée à tous les hommes. Oui, il y a une solution au péché. Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie à la croix, qui a versé son sang et quiconque fera appel à Jésus et donnera son cœur à Jésus et fera de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Quiconque aimera Jésus-Christ de Nazareth, mon fils que j'ai envoyé, ne sera pas jugé ni condamné mais il sera justifié. si bien que celui qui aime Jésus, s'il meurt et qui se retrouve face à Dieu, Jésus-Christ dit « Je confesserai ton nom devant mon Père et devant les saints anges et tu ne seras pas jugé. » Je dirai « Mickaël m'appartient. » Même s'il n'était pas parfait, il m'appartient. Voyez-vous, aujourd'hui nous sommes sous cette alliance de grâce où si nous commettons et les hommes commettent des péchés, il n'y a pas tout de suite un jugement de Dieu mais il y aura un jugement plus tard pour ceux qui n'ont pas dit oui à Jésus-Christ. Ce jugement sera différé, la Bible parle du jugement dernier. Mais dans cette alliance de grâce dans laquelle nous sommes, les fléaux, les jugements qui tombent, les souffrances, ce ne sont pas Dieu qui les envoie. mais c'est le diable qui rentre, qui vient tuer, dérober, égorger, détruire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Dieu n'est pas l'auteur de tes malheurs. Dieu veut te secourir et te donner la vie en abondance. C'est pourquoi Jésus est venu. Aujourd'hui, Dieu te tend la main et il te dit « Viens à moi, donne-moi ton cœur, repends-toi de ses péchés. ferme la porte à l'ennemi. » C'est ce que Dieu veut. Parce que l'ennemi, Dieu le voit, désastre la vie de bon nombre de personnes. Il l'a détruit. Le diable est méchant. Mais Jésus-Christ est venu pour nous secourir. Amen. Le diable utilisera ta chair et les convoitises de ta chair pour te faire tomber dans le péché. Le diable ne peut pas te forcer à pécher, il ne peut pas te forcer à désobéir à Dieu, mais il va utiliser cette nature qui est en toi et qui restera là jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on met un nouveau corps en Jésus, un corps glorifié. Il utilise cette nature que la Bible appelle la chair. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 26 et au verset 41 à ses disciples « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. » C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, cette chair, ce corps, il y a à l'intérieur de ce corps et de cette chair des passions en nous qui nous poussent et qui nous poussent à faire ce qui est mal, à désobéir à Dieu et à tomber dans le péché face à la tentation et à céder. C'est cette chair qui en réalité est le plus grand ennemi des chrétiens. Parce que s'il n'y avait pas cette chair, les tentations du diable, on n'aurait même pas envie d'y succomber. Les tentations de ce monde ne nous tenteraient même pas. Mais même si ton esprit est bien disposé à l'intérieur de toi à faire ce qui est bien, il y a cette chair qui est là et qui te tire. Vous savez, cette chair, c'est lorsque votre conjoint n'est pas d'accord avec vous et vous dit quelque chose contraire à ce que vous voulez entendre et puis là, vous rentrez dans une dispute et la chair a vraiment envie de rendre le mal pour le mal et à se faire vengeance. La chair a envie de parler et de dire des choses mauvaises. La chair, c'est cette dimension en vous qui vous pousse aux excès à toujours vouloir manger plus, avaler plus, boire plus, regarder plus, aller de plus en plus sur les réseaux sociaux. La chair en veut et en veut et en veut toujours. Elle n'est jamais rassasiée. La chair, c'est quand tu es frustré, c'est encore elle qui te met cette envie d'abandonner malgré le fait que tu sais que Dieu ne veut pas mais ça te semble trop dur à dominer parce qu'elle est là et elle crie à l'intérieur de toi et tout ton être crie. Fais-le, réagis en faisant le mal alors que l'esprit de Dieu te dit, ton esprit te dit domine le mal par le bien. La chair dit non, 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 ne fais pas ça. Et il y a en nous ce combat qui est là. L'apôtre Paul va dire que ce combat, il est terrible dans Galates au chapitre 5 verset 17 parce que la chair à l'intérieur de toi a des désirs contraires à ceux de l'esprit de Dieu qui habite en toi et qui dit à ton esprit d'aller vers le bien et de faire ce qui est bien. Ton esprit et l'esprit de Dieu en toi veulent faire ce qui est bien, veut obéir à Dieu, a envie de passer du temps dans la présence de Dieu et te donner aux choses de la piété. Mais la chair crée le contraire. Non, plus de divertissement, plus de fun, plus de réseaux sociaux, plus de détente, plus de ceci, plus de cela, mais tout sauf ça. Et la chair tire et l'esprit tire. Mais toi, au milieu, qu'est-ce que tu décides ? Qu'est-ce que ton âme choisit de faire ? Vas-tu aller dans les désirs de la chair ou vas-tu suivre les désirs de l'esprit ? L'apôtre Paul dit que si tu te disciplines à suivre les désirs de l'esprit et à marcher selon l'esprit, la chair va se taire et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais voilà que la tentation est là et tout en toi. Veuille y aller et veut répondre. Le diable utilise cette chair et c'est passion pour te pousser au mal. L'apôtre Paul va prendre l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand Moïse est allé sur la montagne après la délivrance de l'Égypte, il s'est retrouvé 40 jours sans Moïse et l'apôtre Paul dit qu'ils se sont divertis dans les œuvres de la chair. Ils ont passé leur soirée à faire la fête, leur journée à faire la fête, à manger et boire, nous dit la parole de Dieu. Et juste après, il dit que ces choses ont été écrites, leur histoire et leurs erreurs ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, on voit comment le diable opère avec notre chair et il utilise notre chair parce que plus tu vas nourrir ta chair, allez, on mange, on fait la fête, on s'amuse, toujours plus, encore plus, encore plus, encore plus de divertissement, encore plus de films, encore plus de réseaux sociaux, encore plus de travail, tellement de choses. Ta chair, elle devient forte, 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 forte et tu finis par quoi ? Lorsque le diable vient te tenter avec une pensée d'idolâtrie de fabriquer un veau d'or, leur chair est tellement forte qu'ils ne peuvent pas dire non et ils succombent. Mais si tu veilles comme Jésus dit et tu pries, veiller, ça signifie faire attention, être vigilant, ne pas croire que tu es debout, mais savoir que tu as une chair qui est faible et que comme Paul dit, tu apprends à traiter avec sévérité ta chair, tu vas être en mesure de pouvoir résister à la tentation. Donc, il te faut dire non au désir de la chair. Et comment on dit non au désir de la chair ? La première chose, c'est d'être sobre en toute chose. Il faut refuser les excès. Si tu es une personne charnelle, que tu passes ton temps à dire oui à tous les désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit, pas de temps pour la prière, pas de temps pour la consécration, pas de temps pour passer du temps avec Dieu, pas de temps pour ces choses que ma chair n'a pas envie de faire, mais toujours oui, oui, oui à la chair. Et elle devient tellement forte dans ta vie que tu n'arrives pas à résister à la tentation. Mais si, avec discipline, tu apprends à dire non, là, j'ai regardé assez de films. Ça suffit, un film par semaine. Parce que tu dis constamment oui à ta chair et elle domine, c'est comme une balance. Soit c'est l'esprit qui est fort, qui domine et la chair, elle se tait, soit tu nourris constamment ta chair et c'est elle qui règne dans ta vie. Donc, à moins de discipliner ta chair, tu n'y arriveras pas. Et parfois, quand c'est trop difficile et vous vous sentez tellement charnel, la solution radicale, c'est le jeûne. Vous coupez tout et vous dites non à tout, même la nourriture, pour justement montrer à votre chair, hé, c'est qui le boss ? C'est pas toi qui vas diriger ma vie. Je ne veux pas ouvrir cette porte. Je veux continuer à marcher dans la lumière et à faire ce qui est bien. La clé numéro 2 que je vous donne pour pouvoir résister au péché, ce que la parole de Dieu nous donne et c'est la plus importante. Zacharie au chapitre 4 et au verset 6 dit « Ni par force, ni par puissance, ni par notre force, ni par notre puissance, mais par le Saint-Esprit. » C'est-à-dire que si tu fais des efforts pour essayer de résister au péché et de fermer la porte, au péché, tu n'y arriveras pas si tu fais des efforts personnels. C'est juste impossible. Les efforts vont t'aider dans des moments cruciaux. Mais ils ne seront jamais suffisants. Tu finiras toujours par péché. Pourquoi ? Parce qu'il y a en toi une loi qui s'appelle la loi du péché et de la mort qui prédomine dans cette chair et qui te pousse à faire le mal que tu ne veux pas faire. Et le bien que tu veux faire, cette loi, elle te domine complètement qu'aucun homme sur terre n'est capable de pouvoir résister au péché et de dire non, non, je ne pêcherai pas à moins qu'il y ait en lui une loi supérieure qui vienne dominer cette loi du péché et de la mort. L'apôtre Paul disait il y a je veux faire le bien mais je n'y arrive pas dans Romains au chapitre 7 et au verset 8. Je veux faire le bien mais je trouve dans mes membres cette loi du péché et de la mort qui me pousse constamment à faire le mal que je ne veux pas faire. Je sais ce que Dieu veut que je fasse mais je n'y arrive pas. c'est plus fort que moi. La loi du péché de la mort dans ta chair te pousse. Mais il dit qui me délivrera de cette loi ? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus Christ qui par l'œuvre de la croix a pu nous donner son esprit et Dieu a envoyé son esprit à tous ceux qui ont dit oui à Jésus et l'esprit de Dieu est venu habiter en toi te donnant la supériorité sur la loi du péché de la mort et l'apôtre Paul dit dans Romain au chapitre 8 verset 2 la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort frères et sœurs si tu veux en finir avec le péché oui comme je l'ai dit les conséquences se dire mais oui je ne veux pas subir les conséquences de l'ennemi ma fille quand elle était plus jeune c'était difficile qu'elle obéisse à ma voix mais quand je lui disais Sophia si tu fais ça il y aura ça comme conséquence elle criait et elle finissait toujours par obéir parce qu'elle ne voulait pas voir la conséquence il y a de la puissance dans le fait de se dire de trouver la volonté dans le fait d'avoir conscience qu'il y aura des conséquences mais ça ne suffit pas et ça ne suffira pas tu finiras toujours par retomber malgré les efforts malgré le fait de savoir qu'il y a des conséquences ça te gardera peut-être ça t'aidera peut-être mais à un moment donné le diable t'aura la tentation t'aura mais par contre la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort cette loi en moi de l'esprit de vie est beaucoup plus forte que la loi du péché de la mort elle la domine complètement lorsque Dieu a vu que l'homme ne pouvait pas s'en sortir avec le péché seul il a fait de la sanctification une affaire personnelle il a dit ok je comprends bien que l'homme à cause de sa chair n'arrive pas à s'en sortir seul je vais venir et je vais envoyer mon esprit dans le coeur de l'homme et mon esprit fera en sorte que cet homme ait tout ce qui est nécessaire la capacité la vie pour dominer le péché voilà pourquoi aucun chrétien sur cette terre ne peut me faire croire que c'est plus fort que lui de péché si tu as l'esprit de Dieu en toi et que tu vis dans le péché mon ami ne te trompe pas toi même tu te laisses séduire par ta chair et tes convoitises c'est impossible qu'un chrétien qui a l'esprit de Dieu en lui n'ait pas la capacité de résister au péché et de fermer la porte à tout type de péché impossible parce que cette loi elle est la même chez moi chez toi chez tout le monde et Dieu a prophétisé à travers le prophète Ézéchiel je mettrai Ézéchiel 36-27 mon esprit en vous et je ferai je ferai je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquer mes lois c'est l'esprit de Dieu qui diffuse cette vie de Christ en toi et lorsque cette vie est diffusée tu sais ce qui se passe elle anesthésie complètement complètement ta chair c'est à dire qu'un chrétien qui a une vie chrétienne normale un chrétien qui a une vie de consécration normale un chrétien qui aime Jésus de tout son coeur et qui s'attache à Jésus il est censé avoir cette vie de manière innée sans méthodologie sans apprendre sans essayer de faire c'est naturel il est comme un poisson dans l'eau de la sainteté le fruit qui se manifeste l'arbre n'a pas appris à porter du fruit le fruit jaillit tout seul de l'arbre lorsque l'arbre se tient près des courants d'eau si tu te tiens dans la présence de Jésus sans tout un tas de méthodologie mais sincèrement en tant que personne de coeur à coeur avec Christ tu seras comme Jésus l'a dit ce serment cette branche qui sera attachée au tronc la branche ne peut porter de fruit par elle-même mais si elle est reliée au tronc la vie va passer et la branche portera du fruit Jésus a dit sans moi vous ne pouvez pas porter le fruit de la sainteté de la vérité de l'amour vous avez besoin de cette vie que Jésus seul peut vous donner par la puissance de son esprit mais cette vie vous avez l'esprit de Dieu mais malgré tout les péchés sont là pourquoi ? simplement parce que vous tenez loin de la source d'eau vive qu'est Jésus Christ parce que la consécration simple ordinaire d'un enfant qui parle à son père d'un 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 sauvé qui parle à son sauveur d'un amoureux de Jésus qui parle simplement chaque jour à Jésus et qui médite sa parole n'est plus là mais si aujourd'hui tu prends la décision sincère de revenir à ton amour pour Jésus et d'aimer Jésus si aujourd'hui tu t'attaches de nouveau à Jésus Christ et que tu l'aimes ce fruit de la sainteté de la vérité de l'amour va se manifester tout seul dans ta vie ça va couler il n'est pas question d'effort et il est là le problème c'est que même ceux qui se consacrent et qui vont prier et qui ont une relation avec Dieu font des efforts dans cette relation il s'agit juste de laisser ton amour pour Jésus s'exprimer et si tu l'aimes sincèrement lui te sanctifiera lui-même par cette vie de l'esprit qui va couler est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit c'est inné c'est normal un chrétien ne pêche pas c'est pas normal de pêcher pour un chrétien c'est un non-sens c'est contre nature c'est contre nature dis à ton voisin tu dois avoir une consécration normale Paul a dit que tout votre être soit conservé de manière irrépréhensible c'est-à-dire sanctifié l'esprit l'âme et le corps et il dira mais c'est Dieu qui le fait le Seigneur est fidèle et c'est lui qui le fera c'est la vie de l'esprit de Dieu qui te sanctifie alors si tu veux résister au péché la première et la plus importante des choses que tu as à faire c'est juste d'aimer Jésus sincèrement aime sa personne aime sa parole passe du temps simplement avec lui oublie les efforts et les devoirs religieux n'essaye pas aime-le comme tu peux aimer un amoureux comme tu peux aimer ton conjoint comme tu peux aimer tes enfants et sa présence va te transformer de gloire en gloire et cette vie va éteindre toute forme de tentation toute forme de désir de la chair vous savez il y a des indices qui vous montrent dans quelle saison vous êtes spirituellement est-ce que vous êtes dans une saison charnelle ou pas et si vous êtes dans une saison charnelle et quand vous voyez ces indices vous devez vraiment vous ressaisir et fermer cette porte l'un des indicateurs que j'ai pu remarquer dans ma vie c'est la tolérance au mal vous êtes là et si vous êtes proche de Jésus et que vous êtes rempli du Saint-Esprit de sa présence parce que vous avez une relation normale avec lui et quotidienne il y a des choses que vous ne pourrez plus tolérer par exemple je vous parle de péché si vous êtes dans une saison où vous êtes charnel vous avez rempli votre chair vous n'avez pas vraiment de relation avec Dieu vous avez l'impression que ce n'est pas grave le péché vous pouvez entendre des choses vulgaires dans des films et ça ne vous dérange pas vous continuez à regarder les choses vulgaires vous pouvez entendre des grossièretés et ça ne vous dérange pas parce que vous êtes dans cette saison mais la même personne qui tolère le mal la vulgarité les gros mots la violence la vengeance dans les films par exemple ou accepte de regarder des choses qu'elle ne devrait pas regarder et que si Jésus était dans la pièce elle sait très bien que Jésus sortirait de la pièce et bien cette tolérance au mal cette insensibilité à ce qui est mauvais à ce qui est sale à ce qui est ténébreux vous montre où vous en êtes aujourd'hui est-ce que le péché te dégoûte est-ce que le mensonge te glace est-ce que tu as un coeur pour la vérité tu ne supportes pas le mensonge tu aimes celui qui ment mais tu n'aimes pas le mensonge mentir pour toi c'est pas possible certains veulent parfois à cause de la honte sauver leur peau et ils vont mentir des chrétiens enfants de Dieu mais comment tu peux tolérer le mensonge je ne peux pas mentir à quelqu'un et passer dix minutes sans aller revoir cette personne et dire excuse-moi j'ai exagéré je ne peux pas régler ça tout seul en me disant bon bah non je ne peux pas si je suis dans une saison où la vie de Dieu coule en moi je ne peux pas parce que je me sens mal les pensées mauvaises sont des autres indicateurs tu es là et tu vois une personne et tout à coup tu as des pensées malsaines qui montent tu as l'impression que le vieux toit d'avant est en train de refaire surface oui parce que tu as laissé ta chair complètement te dominer parce que tu n'es pas allé dans la présence de Jésus pour laisser sa vie couler en toi et elle est en train de stagner à l'intérieur et dire oh viens dans ma présence pour que les fleuves d'eau vive coulent de ton sein voyez-vous ces indicateurs de la jalousie des sentiments qui montent en vous de jalousie de convoitise ça ne va pas du tout si tu ressens ces choses il est temps de dire wow je vais décider de jeûner s'il le faut de traiter ma chair durement et d'aimer de nouveau Jésus de tout mon cœur aimer ce que je veux dire c'est passer du temps avec lui et là toutes ces choses que vous tolérez aujourd'hui vous ne les tolérerez plus vous ne les supporterez plus les excès en tout les mauvais comportements sont des indicateurs la susceptibilité la jalousie les disputes toutes ces choses montrent là où vous en êtes dans la vie de Dieu qui coule en vous et la présence du Saint-Esprit cette vie zoé en grec c'est le mot zoé il nous a donné son esprit pour qu'on ait la vie zoé de Christ qui écrase cette puissance de la chair qui nous pousse à faire ce qui est mauvais ne soyez pas fort vis-à-vis du péché soyez des fuyards fuyez le péché ne pensez pas que vous pouvez rester en compagnie de la tentation et du péché et de dire bon ça va aller vous ne jouez pas avec le feu Joseph a fui David a regardé du haut de son balcon la belle Batsheba et ça a fini par un adultère vous devez fuir Jésus a dit je vais quand même le dire tu es au travail tu travailles avec une collègue et cette collègue quand tu es dans sa présence tu es marié et tu sens que il y a quelque chose en elle qui t'attire et au lieu de fuir cette relation tu vas l'alimenter et tu rentres dans un jeu dangereux c'est terrible tu dois fuir et on ne joue pas avec ça ta famille le diable va rentrer il va tout détruire ne joue pas avec ça fuis le péché l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 6-18 fuyez l'impudicité Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 et au verset 29 il faut être radical avec le péché si ton oeil est pour toi une occasion de chute arrache-le jette-le si ta main est pour toi une occasion de chute coupe-la jette-la il est préférable pour toi de rentrer dans la vie éternelle sans main et sans oeil sans yeux que d'aller brûler dans la géhenne le péché c'est grave et tu ne sais pas si demain un petit péché n'amènera pas un autre et un autre et que tu vas tellement t'éloigner de Dieu que tu n'arriveras plus à revenir à un amour sincère et authentique pour Jésus où Jésus a dit si vous m'aimez alors si vous m'aimez réellement alors vous obéirez à ma parole ce n'est pas l'obéissance à la parole de Dieu qui te sauve c'est le fait d'aimer Jésus qui te sauve mais Jésus a dit que si quelqu'un l'aime vraiment il lui obéira ça veut dire quoi ? ça veut dire que ton obéissance à Jésus et à ce qu'il demande c'est pas ça qui te sauve mais c'est la preuve pour tous et pour toi que ton amour pour Jésus est réellement sincère c'est la preuve que ta foi est réellement authentique parce que quelqu'un qui marche dans la désobéissance et le péché et qui me dit qu'il est chrétien et qu'il le pratique et qu'il est à l'aise avec ça laissez-moi vous dire cette personne je ne pourrai jamais me dire elle a l'assurance que ça passera sauvée par grâce par la foi en Jésus oui pas par les oeuvres mais est-ce qu'elle a réellement foi en Jésus parce que si elle avait une foi sincère c'est-à-dire un amour sincère Jésus a dit si vous m'aimez le Père vous aimera mais si vous m'aimez vous obéirez à ma parole donc oui ok être parfait ne nous sauve pas obéir au commandement de Dieu ne nous sauve pas oui mais c'est quand même la preuve que Jésus règne dans notre coeur et qu'on l'aime donc la sanctification ne te sauve pas mais elle est la preuve que ton amour pour Jésus est réellement sincère et si tu n'as pas une vie sanctifiée si tu ne vas pas de progrès en progrès si tu es à l'aise avec le péché il est vraiment temps que tu te repentes et que tu reviennes dans la vérité que tu arrêtes de te séduire toi-même en te disant je peux continuer dans cette voie non parce que là je ne sais pas si ça passera pour Jésus lui seul sait qui lui appartient encore lui seul sait si vraiment ton amour est sincère mais beaucoup seront surpris et diront mais Seigneur Seigneur n'avoue-nous pas été à l'église chasser des démons en ton nom n'avoue-nous pas guérir beaucoup de malades n'avoue-nous pas prophétiser arrière de moi vous qui commettez l'iniquité qui vivez dans le péché parfois on se trompe nous-mêmes par des mensonges que le diable nous donne la foi en Jésus c'est aimer Jésus et aimer Jésus quand tu l'aimes tu lui obéis d'autant plus que la grâce c'est qu'il t'a tout donné tout tout son esprit le bien le plus précieux pour que tu puisses marcher comme lui a marché donc nous n'avons aucune excuse frères et sœurs aimons Jésus je finis avec mon dernier point que faire lorsque j'ai péché alors là je vous ai décrit tout un tableau noir mais plein d'espoir pour certains parce que nous avons le sang de Jésus Alléluia est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son sang si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur il n'y a rien de plus précieux que le sang de Jésus il nous a racheté de nos péchés non avec l'or et l'argent mais il nous a racheté de nos péchés par le sang précieux de son fils Jésus Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour pardonner les péchés et effacer l'ardoise du péché la justice au ciel n'a agréé autre chose que la vie la plus précieuse dans tout l'univers la vie du fils bien aimé de Dieu Jésus Christ de Nazareth venu sur cette terre il a été élevé sur cette croix et son sang a coulé abondamment pour que tout homme qui se donne à Jésus puisse avoir ce sang de Jésus qui coule sur sa vie et pardonne ses péchés le jour où chacun d'entre nous nous sommes venus à Jésus et nous avons invité à Jésus dans notre vie le sang de Jésus a coulé sur nos vies et a lavé tous nos péchés passés toutes nos fautes son esprit est venu en nous mais le sang de Jésus n'a jamais séché le sang de Jésus parle encore aujourd'hui et le sang de Jésus est encore plus autant utile qu'au moment de notre conversion sur nos vies aujourd'hui parce que si en tant que chrétien nous péchons nous pouvons avoir cette ferme assurance que si la boue est venue sur nos vêtements si la saleté du péché est venue nous pouvons encore venir à Jésus et si nous nous repontons sincèrement du péché c'est-à-dire si tu renonces sincèrement à ce péché si tu renonces si tu décides d'abandonner de délaisser ce péché la Bible dit je te lis le passage dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 c'est le fondement de cette prédication mes petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juge il parle à des chrétiens nés de nouveau il parle à des enfants de Dieu qui ont reçu l'Esprit de Dieu si tu as péché tu n'es pas sans espoir l'avocat fidèle et juste Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur notre Sauveur notre Grand Frère notre Roi notre Dieu Jésus-Christ est ton avocat face à l'ennemi qui veut t'accuser il est ton avocat face à la mort qui veut te prendre il est ton avocat et il se lève avec son sang encore aujourd'hui pour plaider ta cause et pardonner tes péchés 1 Jean 1 6 7 dit si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres c'est à dire dans les péchés nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous marchons dans la lumière c'est à dire dans la sainteté la vérité l'amour l'obéissance à Christ comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché tout péché il continue au verset 8 si nous disons que nous n'avons pas de péché alors que tu as péché et que tu dis non non nous n'avons pas de péché on n'a pas à péché c'est pas grave nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous c'est un mensonge de l'ennemi mais si nous confessons nos péchés il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité si j'ai un fondement dans ma vie qui fait que je ne tombe pas dans l'accusation la dépression et toute chose dès que je commets quelque chose de mal dès que je parle mal dès que j'agis mal dès que je me mets en colère dès que j'ai une mauvaise pensée si j'ai un fondement dans ma vie qui fait que je peux toujours garder la tête haute frères et sœurs si vous devez écouter quelque chose de mon message et retenir retenez ceci j'ai un avocat j'ai le sang de Jésus et quand j'ai commis quelque chose de mal je vais près de mon avocat je vais dans sa présence je lui demande pardon de tout mon cœur et je renonce à ce péché et je dis à Dieu que j'arrête ce péché et je lui demande que son sang me pardonne à nouveau de tous mes péchés et de toutes mes transgressions et je crois en sa parole il a dit toutes mes iniquités son sang me purifie de tout péché il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité et pour nous